... Des outils, des usages, moi ils sont totalement intégrés puisque je bosse en pédagogie freinée, en pédagogie institutionnelle, donc en pédagogie de projet. L'outil, il est venu juste se rajouter en plus. Le travail sur l'inclusion, il se fait depuis, j'ai fait depuis 20 ans, j'avais pas besoin des outils numériques à la base pour aider ces gamins, aider ces familles et travailler en collaboration. Mais ça a été une plus-value et j'ai pas transformé mon enseignement, il a juste été modulé, diffracté, je dirais. Mais sinon, il n'y a pas grand changement. Ma place, elle n'a pas changé, j'ai la même qu'avant. Alors c'est un peu plus difficile à entendre pour des gens qui n'ont jamais pratiqué pédagogie freinée. Donc je suis peut-être un petit peu décalé. Vous alliez en fait les deux. Une approche pédagogique différente avec des outils au service de cette pédagogie. Au service des appels. Une mission de transmission des savoirs. Et comment peut-on mettre en place des stratégies efficaces de ces transmissions des savoirs. Et donc en ce qui concerne l'égalité, alors si je dois parler à l'intérieur de l'université dans un premier temps, et puis après peut-être que nous avons une question de manière plus globale. Mais à l'université, effectivement, on agit à l'heure actuelle pour un public particulier qu'on appelle les étudiants empêchés. Alors si je peux détailler un peu, il va s'agir effectivement de tout handicap, comme le public de Hades, divers et variés. On affronte un petit peu tout type de handicap. Mais ça peut être des choses beaucoup plus simples. Ce matin, on évoquait la pauvreté. Et effectivement, c'est de plus en plus prégnant dans les universités. Et ça devient même dramatique. Donc le besoin de travailler pour pouvoir étudier. Et c'est quand même assez contradictoire d'un point de vue en plus de temps. Donc ça les rend beaucoup plus indisponibles, il y a beaucoup de cours, etc. Il faut mettre des stratégies en place. On a aussi des sportifs de haut niveau ou des femmes enceintes, pour des grossesses, donc des indisponibilités liées aux grossesses. Et on met en place donc des stratégies grâce au numérique qui vont nous permettre d'amplifier l'enseignement, de le déporter en dehors de la salle de classe, de le continuer en dehors du cours, ou même de pouvoir remplacer pour une grosse partie les cours. Voilà. Donc grosso modo, le numérique, c'est l'outil qui va nous permettre d'adresser, un public empêché d'étudiants. Alors je crois qu'on reviendra tout à l'heure à vous, pour que vous nous précidiez justement par de quoi consiste les diverses stratégies que vous utilisez. Gilles Lepage, un mot où c'est un petit peu particulier. Vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes formateur. Alors vous essayez de construire des outils qui gagnent en aide justement à ces publics qui sont à la marge, comment ? En quoi consiste, en quelques mots, votre travail ? Mon travail est en fait la continuation de ce que j'ai fait avant, que c'était, moi je formais des gens dans la formation professionnelle. Et un petit peu comme Anne, j'ai continué à faire la même chose, avec la même pédagogie, c'est-à-dire en utilisant le projet des gens pour les amener à apprendre ce qui leur était nécessaire, ce qu'ils avaient repéré comme nécessaire. Mais quand le numérique est arrivé, je me suis appuyé sur le numérique, ces outils, pour faciliter les choses, pour simplifier les choses, et élargir la possibilité d'accès aux ressources, aux exercices, aux moments, et à l'école, la possibilité d'accès aux autres, même au moment où ils n'étaient pas dans le centre de formation. Tu parlais des autres, d'autres apprenants, d'autres apprenants, quels sont-ils ? Alors, je vais rebondir là-dessus, moi j'avais des adultes à former, qui avaient entre 23, 24 et 60 ans, 65 ans, et qui voulaient apprendre un métier du tourisme. Donc, c'est des gens qui ne sont absolument pas égaux au départ, par exemple, il y en a qui n'ont pas d'orthographe du tout, d'autres qui sont déjà avec plus 5 ou 6, et qui sont très à l'aise avec certaines compétences, comme l'orthographe, des choses comme ça, la rédaction. Et puis, le vrai boulot, c'était de faire en sorte que, en travaillant à plusieurs, ils comblent chacun les lacunes de leur culture gruyère pour arriver à être compétent demain dans une entreprise. Et ça, c'est pas le numérique qui a apporté grand-chose au fait que ce qu'on faisait au départ, c'était le fait qu'on les fasse travailler ensemble et qu'on les fasse collaborer, travailler collaboratif, c'était très important, pour que justement, ceux qui ne se sentaient pas égaux sur certains points, au bout de 6 mois, ils se rendent compte que finalement, même en écrivant avec une orthographe moyenne, on peut être très compétent, et ainsi de suite. Le numérique, ça m'a beaucoup aidé à accentuer les possibilités, ou à augmenter les possibilités d'échange, parce que c'était pas seulement quand on était ensemble dans une salle pendant 35 heures qu'on pouvait apprendre, mais à d'autres moments qu'on pouvait échanger, qu'on pouvait continuer à bosser chez soi, si on avait des enfants à des moments plus pratiques que ceux qui n'avaient pas d'enfants, et ainsi de suite. Donc c'était une ouverture sur les ressources et les possibilités d'apprendre. La première chose qui vous réunit, c'est quand on parle de cela, vous dites que tout c'est un outil qui est au service de nous. Donc je voudrais revenir vers vous, essayer de le détailler un petit peu, on a bien compris que vous pratiquez une pédagogie différente de celle qui peut se pratiquer dans toutes les classes de France en particulier. Vous ajoutez, vous avez dit cet outil, est-ce que, quelques exemples, comment faites-vous pour prendre en charge cette hétéroclicité des niveaux, parce que c'est même pas une hétérogénéité, c'est hétéroclique, vous avez un public tellement différent qu'il faut que vous jongliez, comment vous faites ? Alors, de plusieurs façons, et puis la dernière, ça a été la mise en place d'une expérimentation en lien avec les capsules de Versailles, où cet été, j'ai créé ma propre plateforme avec ma voix, des petites capsules sur l'application, sur l'iPad qui est SpenEverything, et on a testé ça, donc deux à trois fois par semaine, ils ont à regarder à la maison une capsule qui dure une à deux minutes, et ils deviennent acteurs. Alors, vous allez me dire, ah, mais ils n'ont pas les outils à la maison. Ben, si, ils les ont, pour certains, ceux qui ne les ont pas, ils ont la possibilité de rester à l'école avec moi un peu plus longtemps, sur mon temps, parce qu'il faut donner à moi ces jeunes-là, à donner un peu plus de temps, et ils se le donnent aussi pour qu'on puisse travailler, encore une fois, ensemble, et puis personnaliser leur apprentissage. Jean-François, même question pour en eux. Ces étudiants, ce que tu as appelé « empêchés », comment est-ce que tu peux mettre en œuvre un enseignement de manière à ce qu'il soit traité de la même équité que les autres ? Alors, il y a des mesures qui relèvent tout simplement de la pédagogie de base, mais qu'on ne réalise pas forcément toujours dans son enseignement, comme par exemple prévoir l'enseignement à la base. Alors, classiquement, on a une maquette de formation qui précise le programme annuel, ou même le pluriannuel, dans lequel l'enseignant se positionne pour faire son curriculum et son syllabisme, c'est-à-dire son programme à l'année et son équipage en séquence. Déjà, quand ça s'est fait de manière correcte, c'est-à-dire que l'étudiant, quand c'est fait de manière correcte, est à l'avance, c'est-à-dire qu'on peut se projeter, c'est-à-dire que l'étudiant sait exactement ce qu'il va manquer. Là, je parle de l'étudiant qui planifie une stratégie pour manquer, parce qu'il est obligé de manquer. L'étudiant empêcher, pas l'étudiant à l'école du sommaire. Sans prendre sur ton micro. Oui. On entend mieux ? Oui. Oui. C'est pas pareil. Donc, je disais, oui, l'étudiant qui met en place une stratégie pour pouvoir travailler en parallèle, ou parce qu'il est malade, ou parce qu'il est handicapé, etc. Donc, il va avoir besoin de savoir quel cours il a manqué, enfin, de pouvoir prévoir, et puis surtout après de pouvoir savoir exactement ce qui a été manqué. Et donc, ça veut dire que le syllabus, qui est prévisionnel, doit devenir, alors ce que je vais appeler un cahier de texte, on appellera comme on veut, parce que les mots font souvent grandir dans l'enseignement supérieur, quand on les emploie, parce que ça peut renvoyer des mots du secondaire et qu'on n'a pas forcément envie de s'identifier. Bon, peu importe. En tout cas, c'est un document dans lequel on dit exactement qu'est-ce qui a été fait à la fin d'un cours et qui renvoie vers les références, les médias, etc. et qui permet à l'étudiant de revivre par lui-même, bien entendu, en autonomie, un maximum de ces médias et de ce contenu. Maintenant, il faut faire en sorte que tous les médias soient disponibles. Et donc, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle un label TIS, donc un label qualité de pédagogie à plusieurs niveaux. On conduit le premier niveau, qui justement certifiera des formations qui jouent les choses du numérique, c'est-à-dire que les enseignants devront mettre à l'avance leur syllabus et leur quai du texte à l'issue du cours et mettre tout document utile qui aura été distribué, tous les médias, etc., en numérique, accessible sur une plateforme, de manière à ce que les étudiants empêchés puissent à minima suivre de près les cours. Après, il y aura un niveau 2 et un niveau 3 qui ira de plus en plus vers du cours totalement en ligne, ouvert, etc., qui permettra vraiment de vivre des situations. Tous les étudiants sont équipés, je suppose. Nos étudiants, d'après les dernières enquêtes, grosso modo, ils sont à 80% d'équipement. Alors, les étudiants de licence, parce qu'après, plus on monte en master, plus ça vise le 100%. En dehors de l'étudiant qui viendrait éventuellement de l'étranger, mais pas forcément, et qui est boursier, etc., et qui n'a vraiment pas les moyens de s'acheter un matériel, on a un service de près, c'est-à-dire que les BU ont à peu près 300 ordinateurs en près roulant, mais qui peuvent être de longue durée, pour assurer effectivement des manques ponctueux. J'en viens vers où, Gilles Lepage, non ? Il s'éteint, je pense qu'il a fait la prise. Oui, mais c'est ça. Quel type de... Quel type de... Alors, j'ai commencé en 2004 à faire de la formation qu'on appelle aujourd'hui « blend mode dernier » ou « mix » ou « hybride », c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient une semaine en centre de formation et qui appartaient trois semaines chez eux. À l'époque, il y avait encore, même si Anne disait que ce n'était pas des mots qui lui faisaient, mais il y avait une vraie fracture numérique sur le plan des équipements. Ça voulait dire qu'à l'époque, on a obtenu, grâce à la région Niveau 1 d'ailleurs, d'avoir une quinzaine d'ordinateurs qui permettaient aux stagiaires de travailler chez eux pendant trois semaines et d'avoir accès aux ressources qu'on mettait en ligne, aux questions qu'on mettait en ligne, de déposer leurs travaux, qu'on leur demandait de faire collectivement d'ailleurs entre eux, à plusieurs, même s'ils n'habitaient pas la même ville. Voilà. Alors ça, c'était le début. Petit à petit, on est arrivé à ce que... Moi, j'avais de plus en plus de gens vers 2007, 2008, 2009, 2011 même, des gens qui arrivaient avec leur ordinateur et qui n'avaient pas envie de changer, donc on avait moins besoin. La fracture numérique n'avait pas disparu, mais elle s'était aménuisée. Et puis, par contre, restait tout le temps la fracture des usages. Il y avait des gens qui arrivaient qui étaient totalement incompétents sur un PC et il fallait qu'ils apprennent. Ça aussi, on apprenait plusieurs en manière. Il y avait des périodes de mise en route de la formation qui faisaient que les gens apprenaient à servir des outils. Et maintenant, on travaille plus, loin loin, mais ceux qui m'ont succédé, on va dire, sur le fait qu'on puisse accéder à la même chose à partir d'un smartphone. Le boulot que je fais actuellement sur... Le boulot que je fais actuellement sur certains campus permet de... Je me débrouille pour que ça soit responsive design, c'est-à-dire qu'on puisse accéder au cours sur un smartphone, qu'on puisse même déposer des fichiers grâce à Dropbox ou d'autres solutions à partir d'un smartphone. Ce n'est pas si compliqué que ça. Alors maintenant, ce sont des outils et même sans les outils, on peut faire des choses intéressantes parce qu'il y a toujours des solutions d'aller au McDo du coin pour trouver Internet parce que la connexion aussi, elle est importante. Donc, ainsi de suite. Bon, mais, Olivier ? Oui, oui, alors... Une capsule ? Alors, des capsules, c'est ce que je présentais tout à l'heure quand on voit ça, à savoir, vous voyez, un enseignement en îlot, il n'y a aucun enfant qui n'a une classe attribuée, chacun se place où il veut. Donc, les capsules qui sont diffusées soit en classe le matin en remédiation et non pas en remédiation, je ne fais pas de compensation, je ne fais pas de soutien, j'utilise le langage pour revenir à des conseils qu'eux ont travaillés depuis des années, mais sous une forme différente et avec ma voix. Alors, ensuite, différenciation, personnalisation au niveau des points de travail tous différents, donc 13 points de travail différents qui se construisent eux-mêmes, donc ils ont chacun leur emploi du temps, qu'ils gèrent et que... Et puis, moi, je suis une accompagnatrice à ce niveau-là. Et puis, ils ont aussi la possibilité, s'ils sont absents, s'ils sont en stage, puisque je dois les former pour certains à une orientation professionnelle, ils ont un support, une plateforme qui est Evernote dans lesquelles ils retrouvent tous leurs travaux, donc ils ont chacun leur carnet, tout est partageable, tout est synchronisable, et ça, ça ne marche pas. Et puis, je pense que c'est assez fort. Et ça veut dire que quand ils travaillent sur leur carnet, moi aussi, le soir, je peux les voir travailler dessus. Ça veut dire que je travaille aussi en classe inversée, mais aussi au niveau des tâches complexes, donc ça, c'est grâce à des enseignants français en histoire géo que j'ai découvert cette année, et qui m'ont énormément soutenue, et avec qui j'ai beaucoup, beaucoup appris. Je citerai Justin Dominé pour la petite histoire, David Bouchillon, que certains connaissent. Donc, forcément, c'est mes mentors en tâches complexes, Olivier Guiné aussi, et grâce à eux, j'ai pu découvrir qu'on pouvait déposer aussi beaucoup de supports numériques, vidéos, etc., sur des plateformes qui peuvent consulter à la demande, et c'est bien ça que je veux dire, c'est qu'ils ont des besoins, et je réponds à leurs demandes, je réponds à leurs besoins, et non l'inverse. Donc, ça ne vient pas d'en haut, ça vient d'en bas, ça vient horizontal. Et les inégalités, elles diminuent à ce niveau-là. Pendant une vie, c'est là où c'est fondamental. Je sais très bien qu'on ne réglera rien, qu'ils savent très bien, et les familles qui sont dans un déni monumental de leurs troubles, savent très bien qu'on ne réglera pas l'écart qu'ils ont avec une norme. Je ne tente pas, et nous ne tendons pas à aller vers une norme, mais nous les prenons là où ils sont, et on avance à l'autre. Quel âge ? Certains entre 12 et 16 ans. Et vous les gardez pendant... Enfin, un an, deux ans, trois ans. Un éducateur spécialisé, une leucopédiste, une psychologue sur le... Comment passer ? Plus tous les partenaires, et en particulier la famille, parce que sans la famille, on avance. Combien de temps ? 100%, donc de 8h à 15h15. Et les élèves, je suppose, ils passent dans les divers services de rééducation ? Oui, c'est-à-dire qu'ils sont des cloisons dans tous les sens, ils sortent, ils viennent. Mais c'est pour ça que je ne peux pas avoir un emploi du temps classique.